Imaginez que votre clavier d'ordinateur, au lieu de ressembler à ça, il ressemble à ça. C'est à peu près ce que doivent ressentir les guitaristes débutants quand ils ne connaissent pas les notes sur leur manche de guitare. Contrairement au piano qui offre pas mal de repères aux musiciens, la guitare peut faire peur avec ses 6 cordes et ses 144 cases. Ouais, ça fait beaucoup. Si vous avez du mal à mémoriser toutes les notes sur votre manche de guitare, regardez cette vidéo en entier. Je vais vous donner plusieurs astuces qui devraient vous permettre d'y arriver. Premièrement, voici 3 choses essentielles que vous devez absolument connaître. Bon, la base des bases, c'est bien sûr de connaître le nom des cordes dites avides. Ces 6 cordes se nomment de la plus grosse à la plus aiguë, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître par cœur, un peu comme une poésie. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et ça marche aussi à l'envers. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. En musique occidentale, nous utilisons 12 notes. Les 7 notes principales que vous connaissez tous sont les suivantes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cette suite de notes correspond à une gamme en particulier, la gamme majeure de Do. L'écart entre ces notes se mesure en ton et en demi-ton. Toutes les notes de la gamme majeure sont séparées par un ton, à l'exception des couples Mi et Fa et Si et Do, qui sont séparés par un demi-ton. Afin de symboliser un écart d'un demi-ton entre les autres notes, on va utiliser ce qu'on appelle des altérations, qu'on nomme dièse et bémol. Les altérations permettent d'augmenter et de diminuer la hauteur d'une note d'un demi-ton. Le dièse va augmenter la hauteur d'une note d'un demi-ton. Si je pars de Do et que je monte d'un demi-ton, je vais obtenir un Do dièse. Si je pars du Ré et que je monte d'un demi-ton, je vais obtenir un Ré dièse. Entre le Mi et le Fa, il n'y a donc pas d'altération, vu qu'il y a déjà un demi-ton. Entre le Fa et le Sol, on va rajouter un Fa dièse. Entre le Sol et le La, un Sol dièse. Entre le La et le Si, un La dièse. Et entre le Si et le Do, vu qu'il n'y a qu'un demi-ton, on ne rajoute pas d'altération. Prenons la corde de La. Si je joue la première case de la corde de La, je vais donc obtenir un La dièse. Si je monte encore d'une case, donc je joue la deuxième case de la corde de La, je vais obtenir un Si. Et si je monte encore d'une case, étant donné qu'après le Si, il n'y a pas d'altération, je vais jouer un Do. Après mon Do, à la quatrième case, je vais jouer un Do dièse, puis un Ré, puis un Ré dièse, etc. Contrairement au dièse qui va augmenter la hauteur d'une note d'un demi-ton, le Bémol va baisser la hauteur d'une note d'un demi-ton. Si je veux baisser par exemple la note de Ré d'un demi-ton, je vais obtenir un Ré bémol. Mais qu'est-ce qu'on fait des dièses alors ? Étant donné que l'on possède un signe pour monter d'un demi-ton et un signe pour descente d'un demi-ton, chacune de ces altérations va pouvoir être notée de deux façons différentes, soit dièse, soit bémol. Suivant le contexte, l'altération qui sépare Do et Ré sera nommée Do dièse, ou Ré bémol. Mais dans tous les cas, c'est la même case que l'on joue à la guitare. Imaginons maintenant que votre manche de guitare ressemble à un clavier d'ordinateur, ça donnerait à peu près ça. Et là vous êtes certainement en train de vous dire « Euh, mais on va devoir apprendre tout ça là ! » Mais ne vous en faites pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Voici plusieurs astuces qui personnellement m'ont beaucoup aidé afin de mieux mémoriser les notes sur mon manche de guitare. Premièrement, il faut savoir qu'il y a 12 notes sur une octave. Si je reprends ma corde de La et que je compte 12 notes, donc 12 cases, je vais retomber sur une note de La, mais à l'octave du dessus. Et ça, c'est pareil pour toutes les notes. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à la 12ème case de notre manche de guitare, c'est un peu comme si notre manche recommençait à nouveau, mais à l'octave du dessus. Vous avez peut-être remarqué que les deux cordes aux extrémités sont accordées en Mi. Ce qui veut dire que l'emplacement des notes sur notre corde de Mi grave sera exactement le même que sur la corde de Mi aigu. Si je joue par exemple un La sur notre corde de Mi grave, donc à la 5ème case, je sais que je vais pouvoir également jouer un La à la 5ème case sur la corde de Mi aigu. Un des repères les plus importants selon moi se situe à la 5ème case. Si je joue la 5ème case de la corde Mi grave, par exemple, je vais obtenir la note de La qui correspond à la note de la corde suivante, la corde juste en dessous. Si je joue maintenant la 5ème case de la corde La, j'obtiens un Ré qui correspond également à la note de la corde du dessous. Ce repère est le même pour toutes les cordes sauf pour la corde Sol où le repère ne se situe pas à la 5ème case mais à la 4ème. Si je joue donc la 4ème case de la corde Sol, je vais obtenir la note de Si qui correspond bien à la corde suivante. Si on pousse ce concept un peu plus loin, cela veut dire que si je pars d'une note, n'importe laquelle, et que je compte 5 cases sur la corde du dessus ou 5 cases sur la corde du dessous, je vais obtenir la même note. Je m'explique. Si par exemple je joue un Ré dièse sur ma corde de La et que je veux le jouer sur d'autres cordes, je sais qu'à partir de cette position, en comptant 5 cases au-dessus sur la corde de Mi ou 5 cases en dessous sur la corde de Ré, j'obtiendrai également un Ré dièse. Et ça, cela marchera partout, sauf sur la corde de Si, où au lieu de compter 5 cases sur la corde du dessus, il faudra en compter 4. Bon, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal si pour l'instant ça vous paraît un petit peu complexe. Vous verrez qu'en pratiquant régulièrement, ça finira par entrer, ça deviendra instinctif en fait. D'ailleurs, un exercice très simple et vraiment efficace, c'est de prendre une note, n'importe laquelle, et d'essayer de la jouer sur toutes les cordes de votre guitare. Faites ça avant chaque début de séance, bien sûr vous changez de note à chaque fois, et vous verrez que ça finira vraiment par entrer. Pour vous aider, j'ai réalisé un émémoire gratuit que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez notamment ce schéma que vous avez pu voir dans la vidéo, et je pense qu'il pourra vraiment vous aider à mieux mémoriser ses notes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à mieux vous repérer et à connaître les notes sur votre manche de guitare. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Pensez à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Bon courage dans votre apprentissage de la guitare, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501